et salut tout le monde c'est distinct j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec l'olympique le nez au programme quatre matchs un match à domicile de championnat contre le ogc nice un match à l'extérieur contre le stade brest roi en championnat match de ligue des champions contre leicester à l'extérieur et on finira par un olympico à domicile avant de lancer le premier match t'invite à liker partager est abonné s'il contenu te plaît pour soutenir la chaîne et on va partir pour faire la compo à koulibaly c'est vrai qu'on peut alors qu'on peut alors qu'on peut alors qu'on peut alors 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 là il ya où les images aux images il a fait un gros match complet c'est c'est lui je l'ai laissé il connaît je vais les jeunes mais c'est à voir il a bien joué paquette à il avait pas joué le match d'avant en jeu qu'à créer du bruit à jouer bernat il va jouer on va partir comme ça je crois bien ouais on va partir comme ça et ils ont quoi nice gold goldson je connais pas ils ont recruté goldson il la ramène dit je connais massias connaît pas enrico qu'ils ont recruté pérer à l'âge non sinon ils n'ont pas trop recruté je lance le match et je vous dis à tout de suite pour les meilleurs moments et on se retrouve pour le débrief du match contre l'ogc nice 26 minutes victor rosimène qui va ouvrir le score sur un bon centre de paquet à hop la tête plongeante magnifique franchement il est beau j'en mets rarement des têtes plongeant souvent c'est ça passe au dessus là il apprend bien premier poteau hop parce devant le défenseur gardien n'est battu 1 0 pour lyon 26e minute occasion pour jonathan y connaît qui va carrément dévisser sa frappe du pied droit il pas il est gaucher pas besoin de préciser je pense là c'est dommage qui cadre pas au moins au moins ça frappe au moins il est là ils ont pris un carton rouge et après à partir du carton rouge ni si je trouve ils ont été plus solide j'ai moins trouvé d'espacé bizarre j'ai pas j'ai pas j'ai pas compris ils sont passés à 10 j'ai eu du mal la couffront de paquet à je vous laisse regarder vous sur la barre j'avais bien tiré je suis dégoûté juste au dessus sinon elle était dedans gardien était battu parce que les gardiens il est en retard elle était dedans et sur la barre malheureusement 56e minute arrêt de walter benitez soit une frappe de où ça m'a voir elle était assez puissante mais à aller je pense qu'elle est passée sur le côté entre les jambes du défenseur ouais elle est un peu trop axiale c'est pour ça qu'il arrive à l'arrêter 59e encore une parade de walter benitez ah oui c'est là je mets dessus j'ai pas réussi à la décroiser la tête ça j'y mets dessus clairement et 66e parade de antony lupes elle est pas très dangereuse mais bon faut la faire on est que à 1-0 ce moment là s'ils réduisent le score c'est plus la même chose parce qu'ils égalisent pas plutôt la main gauche bien ferme et 90e sera un dernier contre dembélé va s'offrir un petit but le nucar qui cède la victoire lyonnaise 2-0 on a fait un match sérieux mais bon on n'a pas eu trop je trouve que quand ils sont passés à 10 ni si on a eu moins d'occasions c'est bizarre je crois pas c'est un match bizarre le principal c'est qu'on a gagné suspension pour j'allais dire pour j'ai purgé purgé pour koulibaly je leur remette qui tue koulibaly la place de barcra il est trop loin voilà je crois que c'est une trêve internationale je vais aller voir je crois que j'ai mis des joueurs sans contrat tiago mendes rafael guéreo on n'a mis pas en fin de contrat je vais remettre parce que j'ai l'impression que tu poste au moins d'un an tu poste comme pas bon à 8 mois on a mis à 32 ans c'est l'issé fred 22 ans sandro aïve au réel sinon j'aurais pris dalot diogo dalot gameur rachord j'ai ajouté avec six ans de chaise qu'a dévoilé gérard piqué la tchelle il a tchelle si gérard piqué va tu vois le code bale tour belérine il y avait burki voilà j'ai pas besoin on va avancer un petit peu on a toujours 12 points d'avance sur le psg et rennes je compte le stade brest toi là ils ont combien eu 13e l'un buteur du championnat neymar 10 d'aimer les 8 on va mettre des belles vont pour qu'ils rattrapent les mains on va faire tourner il ya le match avec des champions j'enlève qui j'enlève koulibaly masuaku meki putsch kakré adela ii likibakyo dembelejnemi et shirky devant et on va partir comme ça on va se retrouver pour les meilleurs moments à tout de suite et on se retrouve pour le débrief du match contre le stade brest toi 10e minute sur un contre shirky qui va voir le score hop frappe croisée 1-0 pour l'olympique lyonnais il nous met en confiance face à face il le gagne tranquillement carton jaune 17e minute ils vont égaliser sur une faute de masuaku dans la surface sur pénalty contre pied parfait de romain fèvre hop je pars du mauvais côté tranquille pour le mort on m'a fait 25e minute dembelejnemi redonne l'avantage à lyon sur un bon contrôle orienté il efface son défenseur et il file au but vous allez voir c'est un festival dembelej 34e minute doublé de moussa dembelejnemi une passe de cacré 3-1 pour l'olympique lyonnais point de pénalty du gauche le gardien il réagit même pas 3-1 38e minute parade de mandanda sur un pénalty où il y avait rien du tout là ce coup-ci je vais du bon côté bien la chercher au sol 41e minute parade de Steve mandanda hop là il se couche bien au sol encore une fois 57e minute triplé de moussa dembelejnemi sur une passe de luke bakyo hop il a plus qu'à le pousser au fond il fait 4-1 pour l'olympique lyonnais et 64e minute parade de steve mandanda sur un corner brestois hop la tête elle est pas dangereuse mais il fait le boulot comme on dit hop là mandanda qui la dévie encore en corner 68e minute moussa dembelejnemi qui va s'offrir un quadruplet sur une passe de luke bakyo il fusille le gardien brestois à bout portant ça fait 5-1 rat du poteau il peut rien faire victoire lyonnais 5-1 on les a détruit quand j'ai dit je vais faire jouer dembelejnemi pour qu'il rattrape neymar au classement débuteur je pensais pas qu'il allait qu'il allait mettre un quadruplet je pensais qu'il allait mettre un but ou un doublé mais pas pas un quadruplet d'ailleurs on va aller voir les le classement des buteurs en ligue 1 du coup il a dû repasser devant neymar je pense meilleur buteur de ligue des champions on a Ozymen qui est deuxième barrage ligue 1 coupe de france trophée des champions ligue 1 dembelejnemi repasser devant 12 buts en 11 matchs en plus et Ozymen il est pas dedans Ozymen dans les gains il est pas très très bon enfin il est pas très bon je crois qu'il est qu'à 4 buts meilleur passeur c'est Paqueta 8 passes on a Paqueta 8 Adelaide 5 Ozymen 5 Dembele 4 Kakre 4 Luki Bakuo 3 Cherki 3 message programme développement on va lui laisser encore son développement c'est combien de soins je crois qu'on va mettre l'équipe type ouais l'équipe type et en face ils ont quoi ? Matip, Christensen, en recrut, Guerrero Richard Lisson, Grigou ils ont une bonne équipe ? ça va être chaud bon bah je lance les matchs et je vous le dis à tout de suite pour les meilleurs moments et on se retrouve pour le débrief du match contre Leicester alors 13ème minute Lucas Paqueta qui va ouvrir le score sur une passe de Victor Ozymen 1-0 pour l'Olympique le nez bel passe dans l'intervalle il résiste bien au retour du défenseur frappe croisée du gauche et le gardien de Leicester Kasper Smaschel il peut rien faire 1-0 24ème minute Ozymen il va doubler la mise sur un débordement de Iconé là on se dit qu'on va se balader mais maintenant 4 minutes plus tard ils vont égaliser Rick Charlison Denayer qui sort trop mollement qui croise sa frappe et qui va tromper Anthony Lopez donc 2-1 toujours un but d'avance pour l'Olympique lyonnais on est toujours devant mais ils sont revenus assez rapidement mais on remarque assez rapidement derrière Paqueta qui va mettre le 3-1 à 34ème minute sur une passe d'Aouar frappe fort croisée doublée pour lui il y a eu beaucoup d'occasion dans ce match 43ème minute ils vont réduire le score Leicester il va revenir à 3-2 par le Rick Thiemann c'est tout seul il n'y a plus qu'à fusiller Anthony Lopez à bout portant Paqueta était revenu mais pas assez un peu tardivement 51ème minute parade d'Anthony Lopez heureusement qu'il se précipite un peu 64ème minute encore une parade d'Anthony Lopez ça aura une frappe de Rick Charlison 65ème minute malheureusement Leicester ils vont venir égaliser 3-3 barre rentrante avec un peu de réussite mais bon c'est mérité ils ont eu des occasions 70ème là on a eu la balle de 4-3 avec Paqueta pour le tripler et pied droit malheureusement juste à côté dommage qu'il utilise pas le pied gauche parce que là pied gauche c'est sûr aller dedans pied gauche pied droit c'est pas son bon pied et on finit par une parade d'Anthony Lopez à 79ème minute encore heureusement qu'il avance pas donc c'était un match assez spectaculaire donc match nul je pense il est mérité chacun a eu son moment de enfin ses occasions dommage qu'on le gagne pas sachant qu'on mène 2-0 c'est ça qui est dommage après sur la physionomie du match le match nul est mérité la Easter a eu des occasions assez franches quand même donc là on va place à l'Olympico maintenant ils sont combien à Marseille ils sont mal classés je crois 18 ouh 18ème ils sont très très mal classés avec combien de points 14 points 2 victoires seulement 15 défaites 20 buts encaissés 15 buts marqués ça pique ils ont 14 points bon bah l'Olympico faut qu'on gagne Ozymen il m'a pas très trop il m'a pas trop plu je vais mettre Dembele Ricky Puch Paqueta il a fait un gros match j'ai envie de faire jouer Puch vas-y du coup je vais mettre Awar sur un côté et je vais mettre Iconet et t'es bof je vais mettre Cherki j'aurais aimé de Cacré aussi merde pas à place de Denair t'es fou toi puis je crois qu'on va partir comme ça Léo je le prends pas Mandanda je le prends pas on va partir comme ça du coup je lance le match et on va se retrouver pour les meilleurs moments et on se retrouve pour le débrief du match contre l'Olympique de Marseille dans l'Olympico 9ème minute à la surprise générale Marseille va ouvrir le score par Jaurès Raoult je le connais pas je connais Didier Raoult mais pas Jaurès Raoult clairement j'ai mal défendu bon bah il enchaîne bien Tony Lopez il peut rien faire 1-0 pour l'OM il se retourne bien pied gauche Lopez il peut faire mieux la deuxième minute parade du gardien de Marseille je vais pas prononcer son nom parce que c'est imprononçable je sais pas comment ça se prononce Nga Pandou Dembou non j'arrive pas et là Moussa Dembélé va égaliser sur une passe de Cherki Dembélé ultra efficace 38ème minute il va doubler la mise sur une passe de Paqueta cette fois-ci point de pénalty du gauche il a juste le gardien de Marseille mais 45ème minute Marseille va égaliser va revenir au score 2 partout de Paul Lirola par contre là l'Antoni Lopez il fait de la merde il doit jamais le prendre celui-là il se couche il se couche trop vite il lui ouvre le but 72ème minute parade d'Antoni Lopez sur une frappe de Milik 76ème minute Paqueta lancé tout seul au but il va se retrouver en face à face avec le gardien de l'OM il va marquer 3-2 et 84ème minute une parade d'Antoni Lopez dans les arrêts de jeu enfin dans la fin de match donc victoire dans la douleur mais victoire quand même contre l'OM après on a eu deux poteaux une barre donc c'est mérité la victoire mais l'OM n'a pas été si mauvais que ça là on a 12 points d'avance sur le stade René deuxième je vais voir la Ligue des Champions on est combien du coup normalement on est qualifié ils disaient qu'on était qualifié avec un match nul Ligue des Champions deuxième et le dernier match ils comptent gank donc ouais on n'est pas qualifié encore parce que s'ils sévient ils arrivent à battre Leicester et que nous on perd ou même si on fait match nul ils nous passent devant parce que ça leur ferait 11 et nous match nul 10 on serait 3ème on verra ça plus tard du coup la prochaine fois on se retrouvera pour 4 matchs un match à l'extérieur contre Angers un match à domicile contre Lens un match à domicile le dernier match de groupe de Ligue des Champions contre gank à domicile et on finira un match à l'extérieur contre Montpellier du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir ça fait un bon soutien à la chaîne du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo